Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais de nouveau vous parler d'un drone IDEA. Ayant fait la revue du IDEA16 qu'il m'avait proposé, moi je leur ai proposé de faire une autre revue, mais avec un drone un peu plus important qui est le IDEA37. Voilà, donc ils ont accepté, ils me l'ont envoyé, donc ça c'est très bien. A la fin de cette vidéo vous retrouverez aussi le tirage au sort, justement pour savoir qui aura gagné l'IDEA16. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo, on fait le tirage au sort ensemble. Avant de passer à cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, ça aide la chaîne. Donc qu'est-ce que cette IDEA37 ? Donc l'IDEA37 correspond au DomiBot EX5 que je vous avais présenté. C'est quasiment le même, c'est le même protocole et tout, je pense que la construction se fait dans la même usine en fait. Alors déjà, il arrive dans un petit carton qu'on va poser ici, dans une petite mallette, on va le découvrir. Donc ce drone est un drone pliable de moins de 250 grammes. Voilà, donc on a la petite mousse qui vient par-dessus, c'est pas mal. On enlève ça, on découvre donc le drone en lui-même. Voilà. Cette version est livrée avec deux batteries. Ce sont des batteries de 7,4 volts en 1600 mAh qui vont vous assurer environ 15 minutes de vol par batterie, bien entendu. Et qui sont assez longues à charger. Elles se chargent par micro USB plus un chargeur de téléphone. Donc je vous conseille de prendre un chargeur de téléphone de 3 ampères au moins. Et puis elles vont mettre quasiment 3-4 heures pour charger. Donc attention, voilà. Donc ces batteries correspondent aux batteries du EX5. Donc je vous avais présenté les deux versions, le E-Chine EX5 et le DomiBot Pro EX5. En fait, c'est les mêmes batteries. On retrouve une petite radiocommande assez simple, on verra ça après. On retrouve aussi, bien entendu, les notices. Alors normalement, il y a du français. Voilà, tout est expliqué en français pour l'application comme pour la notice d'utilisation. Voilà. Donc ça, c'est très bien. On retrouve aussi, bien entendu, des petites hélices supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, on a un câble de charge et le petit tournevis qui s'est barré. Voilà. Comme je vous le disais, le drone fait moins de 250 grammes. Donc vous n'avez pas à le déclarer. Par contre, vous, vous allez vous déclarer en tant que télé-pilote, bien entendu, puisqu'il a une caméra. Parlons-en de cette caméra, justement. C'est une caméra qui va filmer en 2,5K. Alors, ne vous attendez pas à des images de fous. On n'est pas sur un DJI, attention. Elle est stabilisée sur deux axes, mais possède un EIS. Donc une stabilisation électronique supplémentaire. Qui compense un peu le troisième axe. Ce drone a, bien entendu, des moteurs brushless. C'est un drone qui va être quand même assez puissant. Il a un petit capteur de stabilisation supplémentaire dessous. Qui doit lui permettre, en théorie, bien entendu, à basse altitude, de se stabiliser au mieux. Voilà. De même que ça sert si vous n'avez pas de réception GPS. Je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre d'appareil à l'intérieur. Allez dehors. Vous avez le port de carte micro SD qui est ici. Je vais y mettre sa micro SD, d'ailleurs. Alors, on va la mettre tout de suite, pendant que j'y pense. Quand vous achetez une carte micro SD, prenez une bonne marque. Ne prenez pas de la merde. Je vous le dis franchement. Il y a des marques pas chères et tout. Et au final, vous aurez des images pourries. Ou des fichiers corrompus. Ou des choses comme ça. Prenez toujours une marque correcte. N'hésitez pas à mettre un peu le prix que je vous mets à côté. Genre SanDisk ou autre marque. Mais bon, voilà, quelque chose de correct. 64 GB, pour un drone comme ça, c'est très bien. Prenez une U3 V30. Et puis voilà. Donc, les photos et vidéos de ce drone s'enregistrent sur la carte micro SD par le biais d'une application. La carte Wi-Fi de ce drone est une carte qui se transmet en 5 GHz. Alors, rien à voir avec la téléphonie 5 G. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui vont me demander. C'est un protocole Wi-Fi. Vous devez avoir la norme Wi-Fi 802.11 AC pour faire fonctionner cet appareil et votre application. Pour avoir la réception vidéo. La radio commande est assez épurée. Donc, sachez que les deux antennes que vous voyez ici ne servent à rien. Il n'y a aucun fil qui passe à l'intérieur. Tout se passe ici, à l'intérieur du boîtier de la radio commande. Vous avez le support smartphone en bas. Un bouton d'allumage ici. Un bouton de calibration de boussole ici. Vous avez un bouton de vitesse sur la tranche. De même qu'une petite molette pour incliner la caméra. Vous allez retrouver photo vidéo sur un petit bouton ici. Le RTH ici aussi. Et puis voilà. Tout simplement. En ce qui concerne l'application, je ne vais pas vous la représenter. C'est l'application VS GPS Pro. Elle est connue. Je vous invite à regarder mes vidéos du Ichine X5, du DomiBot Pro. Voilà, ça sera la même application. Donc, on va mettre en route notre petit LE IDEA 37. Donc, vous avez la trappe où vous allez mettre la batterie. Voilà. Tac. Vous insérez ça. Quand vous allumez votre drone, n'oubliez pas d'enlever ceci. Vous allez allumer le drone. Et vous allez allumer la radio. Voilà. Le drone va commencer par rechercher ses satellites pour son GPS. Donc, il ne les trouvera pas puisqu'on est à l'intérieur. Donc, il y a les petites LED rouges qui vont continuer de clignoter. Il est assez sympa avec ses belles petites LED bleues à l'avant. Franchement, c'est assez cool. Bien entendu, vous avez une calibration gyroscopique à faire et une calibration de la boussole. Ça, c'est des deux choses essentielles qu'il faut savoir. Il faut absolument faire ces deux calibrations. Sinon, vous risquez d'avoir un problème. Alors, j'ai constaté que sur ce drone, la calibration de la boussole était un peu aléatoire. Donc, je vous conseille de la refaire systématiquement et je vous conseille de la faire dehors où il n'y a pas de métal à côté ou de quelque chose de magnétique à côté. On va donc calibrer cette boussole. Donc, on appuie. Alors, vous pouvez le faire avec l'application, mais vous pouvez le faire aussi avec la radiocommande. On appuie. Les LED bleues se sont mises à clignoter. Voilà, on tourne. Voilà, tac, c'est fini. Ça va très vite. La calibration gyroscopique va servir à la calibration du gyroscope du drone, mais aussi à la caméra. Vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite. Voilà, vous relâchez. Ça clignote rapidement. La calibration du gyro est faite. Et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer votre drone. Alors, pour démarrer le drone, faites attention quand même, c'est quand vous débutez. Vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà. Il est assez silencieux. Ça va, c'est pas... Voilà, c'est pas mal. Pour l'arrêter, vous faites pareil. Vous mettez vos deux sticks à l'extérieur. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne l'application, vous allez aller rechercher, bien entendu, dans vos paramètres, le Wi-Fi de ce drone. Voilà, EIS Wi-Fi. Et on voit que c'est marqué EX5 Pro. C'est pour ça que je vous dis, ce drone a exactement la même carte Wi-Fi que le Isshin EX5. Voilà. On se connecte. On va aller chercher notre appli VSGPS Pro. Voilà. Commencer le vol. Et voilà. Et là, on voit que l'application nous demande de faire la calibration géomagnétique. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais confirmer, puis je vais la refaire devant vous. On confirme. Et là, on a le petit diagramme de l'étalonnage. Donc on va le faire. Donc on tourne le drone. Peu importe le sens de rotation, en fait. Voilà. On met la tête en haut. On tourne. Et voilà. C'est fini. Donc bien entendu, sur cette application, vous allez pouvoir faire aussi la calibration du gyroscope. Vous allez dans les paramètres. Et vous allez, bien entendu, dans la petite boussole. Et vous allez étalonner le gyroscope. Pardon. Voilà. Le drone se met à clignoter rapidement. La calibration se fait. Et c'est terminé. Le gyroscope, c'est pour que le drone ne décolle pas n'importe comment. Qu'il décolle comme il faut. Et ça fait aussi la calibration de la caméra. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à aller essayer de voler avec ce petit drone. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Allez, tout de suite, avant d'aller faire voler ce drone, on passe au tirage au sort pour savoir qui va gagner le IDEA 16. Voilà. Donc, on se retrouve devant la vidéo du IDEA 16. Donc, on peut voir les commentaires. Il y en a pas mal. Il y en a environ 150. Je vais donc copier le lien de cette vidéo. Voilà. Tac. Je vais aller sur YouTube Random. Je vais le coller ici. Tac. On va filtrer les gens qui ont joué plusieurs fois. On va répondre à cette petite question. 7. Tac. Et on va faire Get YouTube Comments. On a donc 147 commentaires uniques. Et en appuyant sur le petit bouton Start, je vais désigner la personne qui va gagner ce petit drone. Allez, c'est parti. C'est parti. Cédric Dubord. Eh bien, Cédric Dubord, tu as gagné ce petit drone. Sympa pour un premier drone. C'est toi le gagnant, Cédric. Donc, ce que je vais faire, je vais m'abonner à ta chaîne. Cédric, comme ça, j'aurai une preuve que c'est bien toi qui vas me contacter. Et tu vas me contacter à l'adresse mail que tu vas trouver sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, tout de suite, je vous laisse. et puis, on va faire voler ce petit IDEA 37. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, eh bien, Cédric, je te donne rendez-vous par mail. Voilà, donc, on se retrouve sur le terrain pour un petit vol de notre IDEA 37. Donc, j'ai déjà tout allumé. Là, on me demande déjà de faire la calibration géomagnétique. Donc, je vais la refaire devant vous de nouveau. Ça fait quand même trois fois dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vais quand même lui faire faire une calibration horizontale, la calibration du gyroscope. Voilà. On va maintenant passer en mode vidéo et on va enregistrer. Tac, c'est parti. Et puis, on va déverrouiller les moteurs et on va décoller à la main. Voilà, tout simplement. Alors, sachez que le décollage automatique sur l'application ne fonctionne pas. Il fonctionnera probablement uniquement si vous vous servez que de l'appli, je pense. J'ai 13 satellites. On peut faire mieux. D'ailleurs, il y a une petite barre de progression. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, on va essayer d'y faire faire des petits modes automatiques. Allez, on va faire un mode de suivi. Voilà. On a fait quelque chose d'étrange, là. On peut le monter un peu, quand même. C'est quand même mieux. On voit qu'il me suit, c'est déjà pas mal. je vais retourner dans l'autre sens. On va voir comment il va se comporter. Alors, il revient, mais il ne se retourne pas. Donc, au final, il me suit, mais il ne me filme pas. OK. Je l'arrête. Voilà. On va lui faire faire, maintenant, voler autour d'un point. Ah ! Je suis en mode en biophonique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. OK. J'ai compris. J'avais, voilà. En fait, le drone, c'est mis en position. Et puis, il faut le lancer pour qu'il fasse son tournée autour d'un point. Et je n'avais pas trop pigé le truc, là, parce que je ne pensais pas que ça marchait comme ça. Alors, est-ce que je peux le descendre ? Voilà. Oui, je peux le descendre. Mais là, il fait son tournée autour d'un point. Je vais essayer de me centrer. À peu près. Voilà. Là, ça fait pas mal. Voilà. Donc ça, ça fonctionne. Je vais l'arrêter. donc on peut faire aussi du waypoint. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Apparemment, oui. Mode de waypoint. On va réduire la carte. Bon, je fais go. il va aller seulement à un point, là. Voilà. Donc là, il part au point que je lui ai donné. voilà, il s'est arrêté. je le fais revenir. Je le fais revenir. Voilà. Ça, je vais le mettre à la poubelle. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un point, là. Je recommence. le drone repart. Bon, ça n'a rien changé, apparemment. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter. Bon, ça marcherait, mais bon, c'est moyen. Je vais le mettre en vitesse 2. je vais le faire grimper. Je vais le faire grimper un peu. bon, je vais être obligé de changer la batterie, je pense. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais le faire, je vais lui faire faire un RTH. je vais lui faire un RTH. Je vais lui mettre un RTH. Je préfère, je vais lui mettre une autre batterie. on va voir un petit peu sa portée alors ce petit drone il manque de fiabilité de vol je vous le dis très honnêtement je le sens pas trop alors on va voir un petit peu sa précision je pense pas qu'elle soit non plus très très précise il redescend doucement notre petit idea 37 un peu doucement mon goût je préfère quand les drones en RTH descendent un peu plus vite bon sa précision est pas folle apparemment voilà donc il est assez loin j'arrête le RTH parce que comme vous pouvez le voir il se retrouve à peu près 5 mètres alors ce que je vais faire je vais l'arrêter on voit il bouge quand même quand je le fais avancer voilà on voit qu'il bouge quand même un peu il a un petit problème de boussole voilà il veut atterrir je le fais atterrir moi même voilà la batterie était au bout il a un petit problème de boussole je trouve ce drone c'est dommage alors ce que je vais faire je vais changer la batterie voilà donc on reprend donc je vais repasser en mode vidéo et je vais le refaire décoller voilà je vais le passer en mode rapide troisième vitesse voilà je vais me mettre à 30 mètres et j'y vais allez c'est parti il est pas très précis avec les joysticks en fait il dévie un peu il faut un peu compenser c'est un peu dommage l'horizon est un petit peu aléatoire je trouve décidément bon voilà la télémétrie ne fonctionne pas voilà on est déjà à mille et quelques mètres alors que c'est pas du tout ça on n'est pas bon dans la télémétrie à mon avis les applications sont vraiment pas au top c'est pas le drone qui déconne c'est plutôt toutes les applis donc ne vous fiez pas ce que vous voyez sur le retour vidéo la distance est complètement fausse je dirais plutôt que vous pouvez enlever le 2 même pas même pas ça va bien trop vite niveau hauteur je pense que c'est bon niveau distance on est complètement dans les choux voilà là le drone s'arrête donc je suis je pense connaissant un peu les lieux je dois être à 400 mètres 400 mètres je pense que c'est tout donc je peux aussi je vais lui faire faire un RTH de nouveau voilà niveau retour vidéo je suis pas trop mal dans les couleurs c'est pas si mal voilà le drone revient voilà dans son retour au point de départ en fait, il revient parfaitement il n'y a pas de soucis, il ne dérive pas ou quoi que ce soit c'est simplement un peu la radiocommande je pense qui est un petit peu aléatoire dans ses commandes c'est pas le drone qui déconne au final c'est vraiment une histoire de la radio ou l'application qui n'est pas au top il est possible que ce drone puisse fonctionner avec une autre application un peu plus fiable je regarderai quand même à l'occasion voilà, donc là, il a l'air un peu plus précis que tout à l'heure en fait, tout dépend de la réception des satellites vous pouvez très bien avoir un nombre de satellites au top mais la réception est aléatoire malgré tout voilà, là il stagne c'est parfait, c'est pas mal bon voilà, j'aurais dû le dévier un peu il est à quasiment un mètre de son point de décollage ce qui n'est pas si mal alors je le refais décoller je vais le laisser en mode rapide je vais quand même lui refaire faire de nouveau ce mode de tourner autour d'un point alors voilà, c'est mieux que tout à l'heure il se prépare bon il tourne autour de son point mais c'est un peu délicat à faire en fait, c'est pas évident je peux l'éloigner, oui, je peux l'éloigner quand même c'est pas évident je l'arrête allez, je vais passer en mode photo voilà, alors j'arrête la vidéo je vais vous faire une photo je vais vous faire une photo du village il y a des jolies couleurs avec le soleil, le colza je vais monter un peu voilà allez, ce que je vais faire je vais le repasser en mode vidéo je vais pas vous mettre le mode timelapse ça servira à rien voilà, et je le fais repartir un petit peu de l'autre côté là-bas voilà, on voit qu'il se déporte je le passe en vitesse 2 il se déporte notre drone il va pas tout droit en fait avec le vent je pense que ça déconne un poil c'est quoi voilà, je vais arrêter on va lui faire faire un RTH je préfère il se déporte le monde il va pas tout de suite on va lui faire un RTH je vais faire un C je vais vous mettre un C j'coins je vais vous mettre en place en place il se déporte le monde Sous-titrage FR ? Je vais arrêter le RTH. J'ai des rapaces qui tournent pas loin. Je ne sais pas si vous allez les voir. Non, ils sont plus haut. Dommage, il sent bon. Donc pour récapituler pendant qu'il descend, tout n'est pas très très fonctionnel à 100% pour l'application. Non, c'est un peu dommage. La télécommande est un petit peu pas très précise. Sinon, le drone, il ne m'a pas fait de couvache. J'avais un peu peur. Mais non, non, ça a été. Donc voilà, je vous mets les liens de ce drone un petit peu cher quand même sur Amazon. Il est moins cher sur le site officiel IDEA. Sur Amazon, il est un petit peu cher quand même. C'est un peu dommage. Mais voilà, je vous mets quand même le lien si vous voulez aller jeter un oeil. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !